Salut à tous, bienvenue sur la page Facebook de Public Sénat pour votre rendez-vous 100% réseaux sociaux. Ça s'appelle « Le débat est à vous » et le principe est simple, on va commenter tous ensemble l'un des débats de la semaine au Sénat, l'un des débats les plus intéressants et vous pouvez poser vos questions, vous pouvez réagir, commenter, participer au débat parlementaire qu'il y a eu cette semaine et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je suis Alexandre Poussard, je suis journaliste parlementaire pour Public Sénat et donc je peux vous expliquer le fonctionnement de cette séance parlementaire, également le contenu des lois qui vont être évoquées par les sénateurs dans ce débat. Alors cette semaine, j'ai choisi pour vous un débat sur la lutte contre la haine sur Internet, comment on fait pour lutter efficacement contre les discours haineux sur Internet. Alors c'est un sujet en plein dans l'actualité, notamment après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie de Conflans-Saint-Honorin, un assassinat terroriste qui est parti d'une polémique, d'un harcèlement sur les réseaux sociaux car il avait publié les caricatures de Charlie Hebdo dans son cours. Et donc pour lutter contre ce harcèlement en ligne qui peut avoir des finalités terroristes, le gouvernement dans son futur projet de loi contre les séparatismes va créer un délit de mise en danger de la vie d'autrui, notamment en publiant des données personnelles. Donc la lutte contre la haine en ligne sera au cœur de ce projet de loi contre les séparatismes. Et le nouveau ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, veut même changer les lois de la liberté d'expression pour punir plus efficacement les auteurs de ces discours haineux. Un autre sujet d'actualité, eh bien la loi dite sécurité globale, une proposition de loi qui est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale et qui fait polémique avec son article 24 qui veut punir la diffusion malveillante d'images de policiers pendant leurs interventions. Et cet article, il fait polémique car beaucoup de journalistes estiment que c'est une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Et puis, alors le gouvernement n'en est pas à son premier essai pour lutter contre la haine en ligne. Il a déjà essayé de faire passer une loi, la loi de Laetitia Avia, la députée de La République En Marche, pour lutter contre les contenus haineux sur Internet. Mais cette loi, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle portait atteinte à la liberté d'expression. Alors ce débat au Sénat, il a été organisé par le groupe Les Indépendants du Sénat, c'est-à-dire les sénateurs de droite, mais qui sont plutôt constructifs avec le gouvernement. Et on va tout de suite commencer à suivre ce débat et à réagir, à commenter pour, n'hésitez pas à donner votre opinion sur les arguments qui sont avancés par les sénateurs. Allez, c'est parti ! Dans un instant, vous allez entendre Claude Maluret, le président du groupe Les Indépendants au Sénat, qui est à l'origine de ce débat organisé sur la haine sur Internet. Claude Maluret, qui est assez connu sur les réseaux sociaux pour sa verve pendant ses interventions dans l'hémicycle. Et je précise que c'est également l'un des anciens présidents de Médecins sans frontières. On va tout de suite écouter Claude Maluret, alors que la présidente de séance, Laurence Rossignol, donne quelques indications sur le temps de parole. C'est l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. Claude Maluret, pour le groupe Indépendants, République et Territoire. Vous avez la parole pour 8 minutes. Donc d'abord, quelques interventions préliminaires. Et puis après, ce sera un débat interactif avec les sénateurs qui vont poser des questions au gouvernement représenté par Cédric O, le secrétaire d'État au numérique. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y avait autrefois dans les villages celui qu'on appelait l'idiot du village. Aujourd'hui, les idiots du village global sont sur Internet. Ils croient que la terre est plate ou que la lune est habitée parce qu'il y a de la lumière la nuit. Ils sont complotistes, harceleurs, racistes, haineux, radicalisés ou délirants. Cela n'aurait pas beaucoup d'importance si les réseaux sociaux ne leur permettaient de se reconnaître, de se rassembler et de se réunir. On s'aperçoit alors qu'ils sont bien plus nombreux qu'en ne le croyait. Staline demandait le pape combien de divisions. L'armée des idiots du village en a beaucoup. Pourquoi s'en préoccuper ? Après tout, peut-être vaut-il mieux laisser délirer entre eux ceux qui croient que Bill Gates veut tuer 15% de l'humanité avec un vaccin anti-Covid. Mais les choses ont changé depuis que Facebook, au lendemain des élections américaines de 2016, a modifié ces algorithmes qui avaient permis aux fake news de peser sur le résultat du vote. Dégrader la promotion des pages au profit des groupes partait d'une idée intéressante, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Une grande partie du contenu des files d'actualité viennent aujourd'hui des groupes et de leurs centaines de liens, de vidéos et de commentaires indignés. Les plateformes sont désormais remplies de bataillons, soudés à l'intérieur par leurs certitudes et leurs indignations, et à l'extérieur par le combat contre ceux qui ne pensent pas comme eux. Des groupes sur Facebook, des combattants sur Twitter et le tout exacerbé par YouTube, une bonne partie de l'écosystème des réseaux sociaux, des réseaux dits sociaux, ressemblent chaque jour un peu plus à des gangs rivaux s'agressant dans les quartiers malfamés. « Nul ne mente autant qu'un homme indigné, » disait Nietzsche, « et le mensonge est devenu généralisé, favorisé par l'anonymat et la certitude de l'impunité. Le mensonge, mais aussi l'injure, la haine, le sexisme, le racisme, l'homophobie, les menaces, la violence, la propagande terroriste, tout un pan de l'Internet est devenu un dépotoir. » Ce qui est grave, ce sont les conséquences. Les conséquences sur la vie des victimes du harcèlement, du revenge porn, des dénonciations, des menaces de mort. Beaucoup ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils n'ont pas été victimes personnellement des tombereaux de boue déversés quotidiennement. Ils n'ont pas été forcés de fermer leur compte en ligne, de changer d'école ou de ville, de voir leur réputation détruite. Ils ne sont pas obligés de vivre chaque jour sous protection policière, comme Sonia Mabrouk ou Zineb El-Razawi et tant d'autres victimes de fatwas sur Internet. Mais le phénomène a pris tant d'ampleur que personne ne peut plus fermer les yeux. L'affaire Mila, médiatisée dans tous ses détails et dans toutes ses horreurs, a permis à la France entière de prendre la mesure du fléau et de comprendre l'urgence de l'endiguer. Et pour ceux qui nous rejoignent, vous écoutez actuellement le sénateur Claude Maluret qui préside le groupe Les Indépendants au Sénat, groupe de droite plutôt constructif avec le gouvernement. Et ce groupe organise un débat sur la lutte contre la haine sur Internet, comment on lutte efficacement contre les contenus haineux, notamment sur les réseaux sociaux. C'est le modèle même qui est en cours. Voici ce que dit le Twitter Tristan Harris, ancien ingénieur de Google, auditionné par la commission d'enquête du Sénat américain. Pour chaque mot d'indignation ajouté à un tweet, le taux de retweet augmente en moyenne de 17%. En d'autres termes, la polarisation de notre société fait partie du modèle commercial des réseaux sociaux. Fin de citation. Bien sûr, les plateformes ne peuvent avouer la raison de leur passivité, le pognon. Alors leurs milliers d'avocats et de lobbyistes partent à l'assaut des gouvernements, des parlements et des opinions publiques, avec un argument massue, la liberté d'expression. Et malheureusement, souvent, ça marche, comme on l'a vu lors du débat sur la loi Avia. Cette loi n'était pas une privatisation de la censure qui confierait aux plateformes ce qui doit être confié au juge. C'est aujourd'hui que la censure existe et elle est toute puissante. La censure, ce sont les milliers d'internautes qui n'osent plus s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui ont résilié leur abonnement pour ne plus s'exposer aux attaques racistes, antisémites, homophobes, sexistes, menées sous forme de raids en bande organisée ou de fermes de trolls submergeant les pages individuelles. Alors, le sénateur Claude Malloré vient de citer la loi Avia. On rappelle concrètement, cette loi, elle obligeait les plateformes de type Facebook à supprimer en 24 heures tous les contenus haineux qui étaient signalés. Et c'est cette mesure de la suppression en 24 heures qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. ...de s'exprimer par des attaques massives ou des menaces. En confondant ces délits avec la liberté d'expression, ce ne sont pas les victimes qu'on défend, ce sont les agresseurs. Comment comprendre que l'on n'impose pas aux plateformes ce qu'on impose à la presse depuis 1881 ? L'interdiction de livrer des contenus haineux, diffamatoires ou injurieux. La presse s'y conforme évidemment et personne n'a jamais dit qu'on lui confiait le rôle du juge. Et bien sûr que plateforme et presse ont les mêmes responsabilités. Excusez-moi s'il peut paraître un peu simpliste aux éminents juristes opposés à la loi Avia, mais voici mon raisonnement. Il n'y a pas de raison qu'on puisse lire sur la toile ce qui est interdit dans un journal. C'est dire à quel point j'ai été heureux de découvrir la récente interview dans Le Monde de Thierry Breton, commissaire européen au numérique, où il déclare, commissaire qui prépare le Digital Services Act de l'Union européenne, où il déclare ce qui est illégal offline doit être illégal online. Pourquoi cette évidence est-elle si difficile à faire comprendre ? Le projet de loi annoncé hier par le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux est bienvenu. Mais d'une part, il ne traite qu'un aspect du problème. D'autre part, il n'est que français et la seule réponse efficace est européenne, comme le RGPD l'a démontré. Nous avons désormais un commissaire européen et une présidente de la Commission qui veulent agir et frapper fort. Ne manquons pas l'occasion et soutenons-les. Le Digital Services Act doit marcher sur ses deux jambes. Il doit imposer une obligation de moyens et une obligation de résultats. L'obligation de moyens consiste à ce que les algorithmes des plateformes ne favorisent plus, mais au contraire empêchent la viralité des propos indignés, colériques, haineux ou injurieux. Elle consiste aussi à ce que ces algorithmes soient transparents vis-à-vis des régulateurs et non dissimulés derrière de présendus secrets de fabrication. L'obligation de résultats consiste à obtenir des plateformes qu'elles mettent enfin en place des moyens suffisants en personnel et en technologie pour une modération effective, réelle et efficace. C'est très cher, nous disent en émissant les opérateurs, propos indécents de la part des sociétés les plus riches du monde. Le combat sera difficile puisqu'il s'agit d'une collision frontale avec le business model actuel des réseaux. Mais il en va de la lutte contre les incendiaires du web, de la sécurité des victimes et, in fine, de la stabilité de nos démocraties. Pour ceux qui penseraient que j'exagère, je voudrais citer Barack Obama qui déclare dans une interview il y a quelques jours à The Atlantic « L'Internet et les réseaux sociaux sont devenus une des principales menaces contre la démocratie ». C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur le gouvernement français pour convaincre l'Europe de ne pas se satisfaire de demi-mesure. Jean Castex nous l'a promis ici même il y a quelques jours et vous l'avez dit sur votre blog, monsieur le ministre. Le but de ce débat, c'est de contribuer à ce que cette promesse soit tenue. Je vous remercie. Voilà pour cette intervention de Claude Maluret qui a d'ailleurs cité la future directive européenne, la Digital Services Act. C'est un projet de texte européen qui va être présenté au début du mois de décembre pour réguler justement les contenus haineux sur Internet, notamment en obligeant les plateformes comme Facebook à avoir des obligations de modération. Et c'est ce texte que le gouvernement va transposer dans le droit français, notamment via son projet de loi sur les séparatismes. On écoute le ministre chargé du numérique, Cédric O. Peut-être partager à capela et sans m'en tenir au fil conducteur de mon discours, monsieur le président Maluret, quelques réflexions sur le sujet qui est un sujet qui nous a déjà beaucoup occupés à l'occasion de la loi Avia et qui se pense que c'est vraiment un sujet absolument essentiel compte tenu d'un élément que vous avez évoqué avec lequel je suis complètement d'accord qui est l'importance du sujet. Je pense que ce qui est en jeu à travers la régulation d'Internet, c'est ni plus ni moins que la pertinence de l'action publique et la foi que peuvent continuer à avoir nos concitoyens dans la réalité de l'action de l'État et l'efficacité de l'action de l'État dans ce qui est quand même une de ses fonctions principales qui est de protéger les citoyens. Aujourd'hui, théoriquement, ce qui est interdit hors ligne est interdit en ligne. Dans les faits, compte tenu des spécificités techniques du fonctionnement d'Internet et de la régulation d'Internet, ce n'est pas le cas et vous avez eu l'occasion de l'évoquer et je veux rentrer un peu dans le détail. Je vais venir au sujet de la régulation des grandes plateformes, qui est un sujet absolument central dans ce débat-là. Mais je voudrais quand même que nous n'oublions pas que le premier sujet, le premier sujet, c'est qu'aucune démocratie aujourd'hui n'est capable d'efficacement contrôler, réguler ce qui se passe sur Internet. Pour une raison extrêmement simple, qui est deux facteurs inhérents à Internet, qui sont la viralité et la massification. Et par ailleurs, je vais rajouter la persistance. Imaginons que les plateformes régulent efficacement les contenus problématiques ou les contenus haineux. Ce serait bienvenu. Mais aujourd'hui, combien y a-t-il d'infractions en ligne par jour en France ? Difficile d'évaluer, mais disons plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers. C'est ce qui se passe aujourd'hui en ligne en France. L'ensemble de ces infractions se font quasiment dans toute impunité. Tout le monde est d'accord, aujourd'hui vous insultez, vous menacez de mort, vous ne risquez quasiment rien. Il y a des sujets d'identification, il y a des sujets de remontée et d'appréhension des coupables. Mais imaginons que nous soyons efficaces à ce point-là. Mais comment faisons-nous pour juger rapidement, avec un effet efficace de la sanction, plusieurs milliers ou plusieurs milliers de personnes par jour ? Cette question va finir par rester. Parce qu'imaginons que demain, on révèle efficacement la haine en ligne et que les plateformes retirent efficacement toutes les injures, la menace de mort, etc. Mais ça veut juste dire qu'on a mis la poussière sous le tapis. Ça veut dire que tous ces contenus haineux, toutes ces menaces de mort, on les a retirées. Mais à ce stade, on n'a pas réglé le principal problème, qui est le contrevenant, ne risque rien. Et donc, le premier sujet que les démocraties doivent régler pour faire en sorte que ce ne soit pas que les Chinois ou un certain nombre de régimes avec un rapport un peu différent à la liberté qui régule efficacement ce qui se passe en ligne, c'est la chaîne police, justice et sanctions. Et ça, nous allons rester avec ce problème-là. Parce qu'on risque d'avoir... On va progresser, je vais venir sur les textes européens, on va progresser sur la question du retrait des contenus problématiques. Mais on va arriver à un paradoxe extrêmement intéressant d'un point de vue ontologique, qui est que les contenus les plus faciles à retirer, ce sont les contenus terroristes. Parce qu'une vidéo de décapitation, les algorithmes la détectent très très bien. Ce qui va rester en ligne et qui va faire l'objet d'une plainte parce que ça reste en ligne, ce sont les contenus gris. Donc, quelqu'un qui vous insulte ou vous menace de mort avec une faute d'orthographe parce que ça ne sera pas détecté automatiquement ou peut-être plus difficilement. Et donc, on va arriver à une aberration qui est que les gens qui vont terminer devant le juge, ce sont les gens qui auront fait des menaces de mort. Par contre, les gens qui auront publié des photos de décapitation, donc bien pire, comme c'est beaucoup plus facile à détecter, ça va passer sous le tapis. Et donc, on va se retrouver avec ce... On est au cœur du sujet, dont on discute actuellement avec Gérald Darmanin et Eric Dupond-Boretty, qui est comment on fait pour que la valeur d'exemple de la sanction soit réellement appliquée et que lorsque vous contrevenez en ligne à la loi, vous soyez réellement sanctionné. C'est pour cela qu'on fait la spécialisation du parquet, c'est pour cela qu'on veut avancer sur la plainte en ligne et il y a un certain nombre de sujets techniques sur lesquels on doit avancer. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, il y a une caractéristique propre à Internet qui est cette massification et cette viralité, et que les plateformes ont une responsabilité en cela qu'elles accélèrent les contenus et qu'elles créent des effets de silo, c'est-à-dire que plus vous êtes complotiste, plus vous voyez des vidéos complotistes, plus vous aimez telle ou telle caractéristique, plus on vous propose ce genre de vidéos. Et donc, en cela, elles doivent se voir appliquer un certain nombre d'obligations liées à cette viralité, et liées à cette éditorialisation, je suis prudent avec le terme, du sujet. Mais cela n'empêche pas que nous resterons avec un problème, qui est par exemple les boucles privées WhatsApp, qui relèvent de la correspondance privée, qui relèvent en parallèle, puisqu'il n'y a pas d'éditorialisation, c'est comme si vous, dans une autre époque, vous envoyiez des milliers de courriers à des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Dans le secret de la correspondance privée, personne n'a jamais demandé à la Poste d'ouvrir l'ensemble des courriers pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est un autre sujet sur lequel on va devoir se pencher, et qui pose beaucoup de questions. En tout état de cause, en attendant, et c'est un sujet qui doit d'abord être réglé au niveau européen, parce que c'est le bon niveau de la régulation, on doit imposer des obligations de moyens à ces grandes plateformes, on doit les obliger à être au bon niveau de modération, en termes de nombre de modérateurs, de transparence de la modération, comprendre comment elles fonctionnent, et pouvoir faire en sorte qu'elles améliorent, sous la supervision de la puissance publique, leurs règles de modération. C'est ce qui est au cœur du prochain texte qui doit être présenté par le commissaire Thierry Breton et Margaret Wechtager début décembre, sur lequel la France a été extrêmement active, notamment avec l'Allemagne. On va commencer, je pense, avec cette difficulté qui est la relation un peu différente de l'ensemble des pays européens sur cette question des contenus illégaux. Une partie des pays nordiques, une partie des pays de l'Est, n'ont pas le même rapport à l'équilibre entre liberté d'expression et protection des constituants que nous avons en France ou dans des pays plus méditerranéens. Mais je pense qu'on peut arriver à trouver un accord en se mettant d'accord sur une obligation de moyens, tout en laissant la définition de quel contenu est illicite ou illicite au niveau national, compte tenu de la différence de perception et de la différence culturelle qu'il y a sur le sujet. Je ne vais pas être beaucoup plus long, monsieur le Président. Je pense que le débat est extrêmement intéressant. Je vous ai partagé un certain nombre d'idées fortes ou en tout cas d'interrogations que la puissance publique se pose elle-même, ce qui ne l'empêche pas d'avancer parfois sur la ligne de crête avec le juge constitutionnel, comme vous l'aurez constaté dernièrement. Mais je pense que profondément, ce sont des questions très principielles pour les démocraties. Si on veut faire en sorte que les seuls qui sachent réguler efficacement l'espace Internet ne soient pas soit les démocraties libérales, soit ceux qui ont un rapport un peu plus différent au contrôle, parce que je pense qu'il ne faut pas se tromper. Si on n'est pas capable de réguler efficacement Internet et de protéger nos concitoyens, ils finiront par voter pour des solutions un peu plus récoltes. Pour enrichir ce débat sur la haine sur Internet, à propos de la responsabilité des plateformes numériques, Anne nous dit dans notre fil de commentaires que le problème de la plateforme, c'est que c'est un biais de communication. Ce n'est pas celui qui publie, mais celui qui constate ce qui est publié est souvent trop tard. Et c'est l'un des enjeux, puisque notamment dans la dernière loi du gouvernement contre la haine sur Internet, eh bien cette loi obligeait en 24 heures une plateforme à supprimer ces contenus haineux. Mais cette loi a été censurée, estimant que ce n'était pas aux plateformes de réguler la liberté d'expression. On écoute maintenant la sénatrice centriste Nathalie Goulet, qui est l'une des spécialistes au Sénat de la lutte contre la radicalisation et le djihadisme, notamment sur Internet. On l'écoute. ...perturbe et provoque des actes d'une violence inouïe, on l'a encore vu. Alors réguler, c'est bien. Interdire ou supprimer des contenus, c'est aussi bien. Mais vous avez aujourd'hui des entités qui sont identifiées comme étant porteurs de haine. Vous avez des associations, vous avez des mouvements comme les Frères Musulmans qui multiplient les applications. Ceux-là, on les connaît. C'est facile à identifier. Et ne pourrait-on pas, M. le ministre, sur ces personnes parfaitement identifiées, portant des discours parfaitement antisémites ? J'avais saisi le gouvernement avec une application qui s'appelle Eurofatois, qu'on n'a absolument pas tenté de réguler ni même d'interdire. Je sais bien qu'interdire l'Internet, c'est comme arrêter le vent. C'est extrêmement compliqué. Mais vous avez aujourd'hui Islamic Relief, vous avez toutes les satellites des Frères Musulmans, vous avez ces gens qui chassent en meute avec des discours antisémites. Ne pourrait-on pas, M. le ministre, déjà les surveiller ab initio et essayer de faire interdire les applications qui propagent ces discours de haine ? M. le ministre. Oui, Mme la sénatrice. Je pense qu'il y a deux sujets un petit peu différents. Il y a le sujet de la violence grand public et de la dérive de notre société vers des relations plus violentes et de la personne qui est un kidam lambda qui va, parce que c'est sur Internet, parce que c'est en partie anonyme, entre guillemets, commencer à insulter son voisin, etc. Je pense que ça, on sait à peu près le gérer, j'espère qu'on va savoir le gérer à travers les nouvelles régulations, l'amélioration incrémentale des régulations. Ce qu'on ne sait pas gérer, pas parce que c'est Internet, ou la démocratie a du mal à gérer, mais parce que c'est un sujet plus profond de liberté d'expression, d'équilibre, régulation, liberté d'expression, c'est la question de ce que j'appelle les professionnels de la haine. Vous en citez d'un bord particulier. Si on prend les déclarations d'Alain Soral ou ce qu'on lit sur démocratie participative, c'est un autre problème. C'est que ces acteurs-là sont des spécialistes de ce qui est légal ou illégal. Et que, si je fais d'ailleurs le lien avec d'autres sujets qui sont les sujets de désinformation et de fausses informations, si on prend à la lettre nombre de leurs déclarations, sans, en faisant l'abstraction de l'imaginaire et des contiguïtés qu'il crée, elles sont parfaitement légales et que ce sont des spécialistes du jeu. En l'espèce, il faut qu'on réussisse à le gérer. On le voit, même lorsqu'on multiplie les condamnations, ça ne les empêche pas de nuire. Je crois que sur la question d'un certain radicalisme ou extrémisme musulman, il y a quand même des décisions qui ont été prises dernièrement par le ministre de l'Intérieur, dont on verra d'ailleurs jusqu'où elles vont en termes de l'égalité. Mais ce que je veux dire, c'est que la question des spécialistes de la haine, elle dépasse largement Internet. Et je pense que c'est un sujet qui n'est pas un sujet numérique, en fait. C'est un sujet de capacité des démocraties à gérer l'équilibre entre la liberté d'expression et l'interdiction d'un certain nombre de pratiques et de déclarations. Madame Goulet, il vous reste 56 secondes pour répliquer. Oui, monsieur le ministre, moi je pense qu'il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté, que ce soit des extrémistes de droite ou des extrémistes de gauche, que ce soit de la suprématie blanche ou de l'islamisme radical. Vous avez un texte qui va arriver sur les séparatismes, ou je ne sais pas comment il va finir par s'appeler. Mais enfin, les collectes de fonds en ligne, monsieur le ministre, pour des actions dont on sait qu'elles vont être violentes, antisémites, ou qu'elles vont provoquer de la haine encore plus violemment parce qu'elles vont être financées. Islamique Relief, 60 millions de livres sterling collectés. Alors, les moyens, on en a quelques-uns. Il faut traquer les collectes en ligne, il faut traquer la haine en ligne, et il faut la traquer à binitio. Une fois que les baissages sont passés, c'est trop tard, et vous le savez très bien. Donc, les règles, nous jouons au football avec les règles de basket. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut faire plus et il faut faire mieux. Merci. La parole est à monsieur Jérôme Durin pour le groupe SER. Le groupe SER, le groupe socialiste du Sénat. Merci, madame la présidente, mes chers collègues et monsieur le ministre. Vous me permettrez de vous interroger sur ce qui s'apparente, selon moi, à un angle mort de nos discussions concernant la haine en ligne. Je suis un peu latéral par rapport, sans doute, au cœur du débat. Mais on parle beaucoup des réseaux sociaux pour évoquer les endroits où se diffuse cette haine. Et je pense que quand on entend nos collègues, je crois comprendre que la définition des réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, éventuellement Snapchat et TikTok. Je trouve que, pour ma part, nous devrions avoir sans doute un œil un petit peu plus aigu sur d'autres endroits où s'exerce la haine en ligne. Je pense par exemple aux plateformes de diffusion de vidéos, comme YouTube, Twitch, notamment parce qu'ils diffusent des contenus en direct. Ces plateformes ont leurs propres standards de modération, de la même manière que Twitter et Facebook, d'ailleurs. Ils sont stricts sur certains points, moins sur d'autres, avec des standards culturels américains. Mais quelle est la politique du gouvernement concernant ces médias spécifiques ? On voit de tout, d'ailleurs, sur Twitch. Le meilleur, comme des streamers qui se mobilisent pour rassembler des dons en faveur d'œuvres caritatives. Et le pire, avec des campagnes de harcèlement auxquelles je ne ferai pas de publicité. Alors, quelle est l'ambition du gouvernement sur ce point ? Il existe plusieurs possibilités. Il y a des éditeurs japonais qui ont empêché toute communication libre entre les joueurs. C'est le cas de Nikon Tendo. Ça peut sembler dommage. On a vu avec le confinement que c'est un endroit, ces plateformes, où beaucoup viennent chercher le contact et le réconfort dans des parties de jeux vidéo en ligne. Est-ce qu'il faut être permissif, comme les éditeurs qui laissent tout passer, qui laissent prospérer des pseudonymes nazis, des insulteurs racials ? Évidemment, non. Mais c'est un sujet qui me semble appeler une réaction du gouvernement. Et je pense qu'on a un sujet de jeunesse et de rapport à la haine en ligne pour une population très particulière qui mérite notre attention. Merci. Monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, monsieur le sénateur. D'abord, vous rassurez sur un point. Le Digital Services Act, qui doit être présenté début décembre par la commission et qui est dans la lignée de la deuxième partie de la loi Avia, qui n'a pas été censurée au fond, mais censurée par voie de conséquence, compte tenu des difficultés que nous avions sur le premier article, qui d'ailleurs a fait débat ici même, ne se limite pas aux réseaux sociaux. Donc, on touche tous sites, réseaux sociaux, plateformes de vidéos, etc., diffusant ou accélérant des contenus. La seule limite, c'est en termes d'empreintes. C'est-à-dire qu'on veut se concentrer sur les très grosses plateformes où il y a beaucoup de monde. Parce que ce sera là que c'est le plus dangereux, là qu'il y a le plus de viralité, et là qu'il faut intervenir. Donc, c'est censé, on verra la version finale, mais en tout cas dans les premières présentations du texte, être totalement transversal. Donc, il n'y aura pas d'angle mort sur les acteurs concernés. Premier élément. Deuxième élément, ma conviction profonde, c'est que le fond du sujet, c'est la peur du gendarme. Pardon de me dire comme ça. Le fond du sujet, c'est pas de retirer... Oui, il faut retirer les contenus parce qu'il y a urgence. Mais vous n'insultez pas, pardon, pas vous, mais les gens n'insultent pas les autres, ou se limitent, ou évitent de leur taper dessus dans la rue parce qu'ils ont peur à un moment de se faire... Puisque ça, s'ils exagèrent, ils vont finir au commissariat. Les gens, pour une partie d'entre eux, ne fraude pas dans le métro parce qu'ils ont peur de se faire attraper par les contrôleurs. Aujourd'hui, cette peur, elle n'existe pas sur Internet parce que vous savez que vous n'avez quasiment aucune chance de vous faire attraper. Et donc, on en revient à la première partie de mon intervention qui, je pense, est le fond du sujet sur lequel on doit travailler parce que les solutions ne sont pas simples. Elles ne sont pas simples. C'est comment on fait pour que vous ayez un peu peur du gendarme. Vous n'ayez pas peur de vous faire retirer votre contenu. Ça, au pire, c'est que vous n'arrivez à rien et que vous ayez un peu peur de la police et de la justice. Monsieur Durin, 44 secondes pour la réplique. Merci, monsieur le ministre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la peur du gendarme. Et s'agissant des contenus diffusés sur Twitch, que je ne veux pas blâmer en tant que tel, ce n'est pas l'outil. D'ailleurs, j'ai eu hier une émission qui est diffusée sur Twitch. Ça se passe très bien. Il y a de la bonne régulation. Question au sénateur. Diffusé sur Twitch, on part de partenariat avec Public Sénat. Une question d'éducation, une question d'acculturation, une question de code. Et d'ailleurs, on voit que nos référentiels à nous, institutionnels, ont du mal à passer le cap de ces plateformes-là et qu'on ne parle pas la même langue. Donc, l'éducation de la jeunesse, les pratiques, les régulations, la dimension pédagogique est importante. Il faut le gendarme. Et il faut aussi l'instituteur, l'enseignant, le philosophe. Merci, monsieur Christophe André Frassin pour l'Europe Les Républicains. Merci, madame la présidente. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Oui, il faut lutter contre la haine sur Internet, de la même manière que l'on lutte contre la haine dans l'espace public physique. C'est d'ailleurs ce que nous avons tenté de faire dans la proposition de loi Avia. Nous avons eu l'occasion d'en débattre avec vous, monsieur le ministre, puisque j'en étais le rapporteur ici au Sénat. Cependant, et vous en conviendrez, je l'espère, ce n'est pas tant aux plateformes qu'il faut s'en prendre, mais aux auteurs de ces propos haineux, à ceux qui sont à la source des discours de haine. Or, un an après l'examen de la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, les moyens ne sont à l'évidence pas là. Comment comprendre, monsieur le ministre, qu'aujourd'hui encore seul un nombre extrêmement réduit de services d'enquête et de poursuite, tous situés à Paris, sont effectivement en capacité de lutter contre la haine en ligne. Comment comprendre que la plateforme Pharos, dont l'actualité la plus tragique nous a rappelé l'existence, est à ce point sous-dotée ? Donc la plateforme Pharos, c'est la plateforme de signalement des contenus haineux sur Internet, et c'est une plateforme, notamment après l'assassinat de Samuel Paty, qui va être renforcée dans ses effectifs. Un nombre de propositions constructives, au premier titre desquels... Quarantaine de personnes qui travaillent sur la plateforme Pharos. ...par l'instauration d'obligations de moyens sous la supervision d'un régulateur. Quoi qu'il en soit, le Conseil constitutionnel a eu raison de la proposition de loi de Mme Avia. Au-delà de l'incrimination pénale qui est annoncée, M. le ministre, que comptez-vous proposer dans le futur projet de loi de lutte contre le séparatisme pour renforcer la lutte contre la haine en ligne ? M. le ministre. Oui, M. le sénateur, fera ça effectivement un sujet sur lequel on a eu l'occasion de travailler, vous et moi, pendant de longues heures. D'abord, sur la question de l'obligation de moyens sur lesquels, je crois, nous étions d'accord. C'est effectivement ce qui a été censuré par voie de conséquence par le Conseil constitutionnel. C'est ce qui est au cœur des discussions européennes pour la présentation du Digital Services Act. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, la volonté du gouvernement et de pouvoir probablement dans le projet de loi séparatiste, dès lors qu'on connaîtra le scope de la régulation et de la proposition européenne, la traduire un peu par anticipation compte tenu de l'urgence vraiment qu'il y a sur ce sujet et donc de mettre en place des obligations de moyens dans le projet de loi séparatiste. Je garde une certaine prudence sur le sujet compte tenu de, je ne sais pas exactement à quel niveau va atterrir, sur quoi exactement va atterrir la régulation européenne, mais je ne doute pas que nous ayons de nouveaux débats sur le sujet. Sur la question des moyens qui sont mis sur la table au niveau de la justice, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a changé. D'abord, Faros, dont il faut quand même rappeler que malheureusement, je pense que le crime de Confluence-Saint-Henorin n'aurait pas pu être empêché par une meilleure régulation d'Internet parce que tout ce qui est fait, notamment par le père de la victime, n'est pas illégal. On peut le reprocher moralement, mais n'est pas illégal. Compte tenu de la temporalité, le crime aurait quand même eu lieu. Il y a d'autres sujets qui auraient pu être réglés comme le déferlement de haine, qui sont des suivis, qui ont entouré cela, mais le crime en lui-même n'aurait pas pu être empêché par Faros ou par une régression. Alors, Cédric Ouadi, le père de la victime, je pense qu'il voulait dire le père d'une des élèves du collège qui a notamment participé à ce harcèlement du professeur Samuel Paty sur les réseaux sociaux. Je rappelle que sur ce sujet, suite à cet assassinat, eh bien, le gouvernement va proposer la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui en publiant des données personnelles sur une personne, notamment sur Internet. Donc, peut-être que ce délit aurait pu être appliqué en l'occurrence. ...centrale dans la capacité à opérationnaliser la réponse judiciaire. Monsieur le ministre, Monsieur Frassin, vous avez 49 secondes pour répliquer. Oui, vous avez été économe. Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je comprends bien votre réponse, mais je pense que les deux choses doivent aller de pair. On doit renforcer les moyens de Faros, on doit renforcer les moyens et je pense que, surtout en province, on ne peut pas avoir un service centralisé uniquement à Paris parce qu'on doit doter les moyens de la gendarmerie sur le plan territorial. On doit renforcer les moyens sur le plan national, mais partout. On ne peut pas avoir uniquement aussi une réponse pénale, on doit avoir aussi une réponse de responsabilisation des plateformes et avec un renforcement du CSA pour qu'il ait les moyens de vérifier et que la réglementation est appliquée et que la régulation soit effective. Voilà, merci. Merci. La parole est à madame Vanina Paoli-Gagin pour le groupe des indépendants. Monsieur le ministre, comme il y a un bon usage du monde, il doit y avoir un bon usage de la liberté d'expression en démocratie, tant celle-ci nous est précieuse. Nous y sommes tous très attachés. Cette liberté, cependant, ne doit pas être absolue et les abus des usages qui en sont faits doivent être sanctionnés. On a parlé de responsabilisation des plateformes, de rôle de l'État. Peut-être que les premières personnes à responsabiliser, ce sont les usagers. Si les réseaux sociaux sont des espaces propices à l'exercice de cette liberté d'expression, ils ne sont heureusement pas les seuls. Ces plateformes sont, je le rappelle, des espaces régis par des acteurs privés qui ont, comme le disait notre président, des business models qui font des usagers leurs produits et qui ont leur propre vision de la liberté d'expression. Je vous rappelle qu'elle n'est pas nécessairement celle de la loi, comme l'avait illustré la publication du tableau L'origine du monde qui a été censuré par Facebook. Puritanisme américain oblige. Célèbre tableau de Gustave Courbet. au-delà des limites fixées, comme les menaces ou les injures, ne sont pourtant pas censurés efficacement. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ces abus doivent être punis. quel que soit le moyen par lequel ils ont été commis. A cet égard, monsieur le ministre, ne serait-il pas plus judicieux, d'une part, à titre préventif et à viser d'autorégulation, en fait, de ne permettre aux usagers d'accéder aux réseaux qu'une fois leur identité enregistrée, et d'autre part, d'ajouter aux sanctions déjà prévues par la loi des interdictions temporaires d'accéder à ces réseaux. Un tel système existe bien pour les hooligans, les supporters qui sont interdits de stade. Il existe aussi pour les gens qui sont addicts aux jeux dans les casinos. Ça existe aussi en ligne, pour les casinos en ligne. Donc on voit mal pourquoi on ne pourrait pas transposer en fait ce système à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Sans empêcher le pseudonymat, une telle levée de l'anonymat couplée à ce type de sanctions pourrait revêtir à nos yeux un fort pouvoir pédagogique et inciterait à la responsabilité des individus qui ne doivent plus être impunément des chauffards sur ces autoroutes de l'information. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec la sénatrice les indépendants ? Est-ce que vous voulez mettre fin à cet anonymat sur Internet avec des obligations d'identification, notamment sur les plateformes ? Allez-y, répondez, donnez-nous votre avis. Je vous remercie. Voilà, monsieur le ministre. Alors, madame la sénatrice, deux minutes seront un peu courtes pour tout cela, mais j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de me prononcer contre la fin du pseudonymat et l'obligation d'identification sur Internet pour les raisons suivantes. Premier élément, je ne suis pas certain d'être complètement enthousiaste à l'idée de donner votre vraie identité aux réseaux sociaux. On ne peut pas dire d'un côté qu'il y a un problème de vie privée et de l'autre que, en fait, vous allez donner votre vraie identité. Premier élément. Ça passera de toute façon avant par la nécessité de vous donner votre vraie identité et un certain nombre d'informations personnelles aux réseaux sociaux. Premier élément. Deuxième élément, je ne vais même pas venir sur la désirabilité du sujet et des effets de bord. Deuxième élément, je pense que c'est illusoire de penser que c'est constitutionnellement faisable ou que la CJUE ne nous laissera jamais obliger les gens à s'identifier quand ils vont sur les réseaux sociaux. Donc, on peut en discuter pendant des heures, mais je pense qu'on ne fera que montrer notre incapacité législative à le faire. Troisième élément, c'est techniquement infaisable. C'est techniquement infaisable. Je pourrais vous le montrer. Il me faut deux secondes sur mon téléphone pour me localiser en Allemagne. L'Allemagne n'a pas mis d'obligation d'identification. Et donc, en deux secondes, je me mets en Allemagne et je peux aller sur Facebook et vous insulter, vous injurier et sans avoir besoin de m'identifier. Donc, même techniquement, ça ne marche pas. Je ne veux vraiment pas au fond de la désirabilité. Ça ne marche pas techniquement, ça ne marche pas juridiquement. Le fond du sujet, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui contreviennent sur Internet à 99%, ils ne sont pas anonymes. Ils sont sous pseudonymat. On sait les retrouver. Ce qui ne fonctionne pas, j'en reviens à mon premier point, c'est que nous n'avons pas la capacité à gérer la massification et la viralité. Parce qu'on sait très bien qui c'est, on sait les retrouver. Donc, le sujet, c'est de faire en sorte que, où que vous soyez, lorsque vous faites une... que vous contrevenez à la loi, on sache vous retrouver, vous sanctionner et éventuellement, appliquer des peines telles que celles que vous évoquez, sur le fond de laquelle je n'ai pas beaucoup d'opposition, qui mériterait probablement plus de débats en plus que deux minutes. Mais le fond du sujet, c'est de retrouver et d'être efficace dans la chaîne police-justice. Et bon, Cédric O, il a un peu réglé le problème de la fin de l'anonymat sur Internet. Il explique qu'on peut reconnaître les auteurs des contenus haineux, mais que le problème, c'est la massification, le nombre, de ces auteurs par jour qui est difficile à gérer. On écoute le sénateur écologiste, Thomas Dossu. dans un sentiment d'impunité insupportable. Alors, comment on est passé de l'Internet émancipateur des origines à des réseaux d'oppression organisées et au harcèlement de masse ? Moi, je pense qu'on doit s'interroger sur les mécanismes principalement économiques qui ont produit le succès des discours haineux sur certaines plateformes. En gros, on doit s'interroger à qui profite la haine. Si on s'affranchit de ce regard économique, on ne pourra pas avoir de réponse judiciaire adaptée. Et, vous l'avez dit, on écopera un peu la mer avec une petite cuillère. Si la loi doit être la même pour sanctionner l'expression des propos haineux en ligne ou hors ligne, on doit nécessairement s'interroger sur la massification de ce type de propos sur les grandes plateformes commerciales et la réponse judiciaire adaptée tant le nombre de propos est démultiplié et massifié. Aujourd'hui, par la massification de ces utilisateurs et utilisatrices, les grandes plateformes sont dans une compétition économique autour de la captation de notre attention. Pour ça, elles ont chacune des mécaniques commerciales qui privilégient la diffusion des publications suscitant le plus d'engagement et qui enferment les utilisateurs dans des réseaux de plus en plus polarisés. Les propagateurs de haine l'ont bien compris et s'appuient sur ces mécaniques pour propager leur message avec des plateformes qui réunissent des milliards d'utilisateurs et dont les modèles économiques valorisent les discours choquants. L'enjeu pour nos sociétés de liberté repose sur nos capacités à la fois de réguler fortement ces mécaniques économiques qui favorisent les campagnes haineuses mais aussi de se donner les moyens de briser le sentiment d'impunité. L'accélération des phénomènes de viralité encouragés par les algorithmes des grandes plateformes provoque des drames. Envisagez-vous d'exiger de la transparence vis-à-vis de ces algorithmes afin de réguler ces modèles économiques toxiques ? Et quelle est la contribution de la France vous en avez parlé aux discussions européennes sur le sujet ? Merci. Merci monsieur le ministre. Alors dans notre fil de commentaires il y a une proposition qui est faite par Anne pour lutter contre les auteurs de ces contenus haineux. Elle dit qu'il faudrait tout simplement leur couper leurs accès à Internet. Ça peut être une des solutions mais il faut d'abord les condamner. C'est l'administration française qui a mené des groupes de travail inter-administration avec l'Union européenne avec nos partenaires en lien très étroit notamment avec les Pays-Bas sur la concurrence ou l'Allemagne sur les contenus a été vraiment au cœur de ceux qui ont poussé à la régulation des contenus et à la régulation des grandes plateformes. On verra quand on vernait le résultat mais on a été extrêmement actifs. Et dans ce que nous poussons à l'intérieur du Digital Services Act il y a bien sûr les obligations de moyens en termes de modération mais le premier élément c'est la transparence. Aujourd'hui je suis secrétaire d'Etat au numérique je ne sais pas combien il y a de modérateurs sur Twitter qui modèrent en langue française je ne sais pas comment leurs algorithmes mettent en avant un certain nombre de choses ou pas et certains sont plus transparents je pense par exemple à Facebook mais je n'ai aucune capacité à vérifier la réalité de leur dire et je trouve qu'il y a là un problème démocratique et la question de la transparence est le préalable à la question de la régulation. Je veux par ailleurs évoquer un élément cité par votre collègue avec Jérôme Durin parce que je pense que c'est absolument essentiel et je ne l'ai pas cité je pense que le fond du sujet il y a un deuxième élément qui est extrêmement important c'est l'éducation et la formation et je veux en profiter pour citer un élément que j'ai annoncé il y a deux jours qui en sont les 4000 conseillers numériques qu'on va déployer sur tout le terrain pour autonomiser les français dans leur gestion du numérique parce que le fond du sujet c'est qu'au début c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe sur internet mais ne serait-ce que parce qu'il y a un français sur six qui n'utilise jamais et un ordinateur et un français sur trois qui manque de compétences de base donc oui il faut apprendre aux gens à déclarer leur impôt en ligne à garder le contact avec leurs proches par un réseau social à faire un CV mais les questions qui viennent derrière en médiation numérique c'est la question des données c'est la question des fausses informations c'est la question de la haine en ligne c'est la question de la parentalité à l'heure des écrans et donc on a aussi et là votre collègue Durin avait raison un énorme sujet d'éducation et de formation à la grammaire du numérique donc un travail de fond un travail à long terme sur l'éducation mais vous avez entendu un aveu de faiblesse du gouvernement qui est bien incapable de connaître les algorithmes utilisés par les réseaux sociaux notamment Facebook pour faire monter certains sujets certaines déclarations donc est-ce que vous pensez qu'il faut obliger ces plateformes à faire toute la transparence à publier leurs algorithmes de fonctionnement merci madame la présidente monsieur le ministre je veux tout d'abord remercier le groupe les indépendants pour l'inscription de ce débat le sénateur la république en marche du groupe rebaptisé RDPI et donc ex la république en marche Julien Bargeton ce débat porte en lui-même toute la complexité du sujet nous nous accorderons tous sur l'idée que notre pacte social ne peut souffrir d'atteinte sur internet qui serait tolérée car virtuel les conditions dans lesquelles vit aujourd'hui l'adolescente Mila que nous devons tous enterrer de notre protection montre bien si cela est encore nécessaire que la menace n'est pas seulement en puissance pour reprendre le sens étymologique du virtuel les conséquences de la haine en ligne sur les villes de concitoyens sont concrètes et souvent destructrices Julien Bargeton qui fait référence à l'affaire Mila vous savez cette jeune adolescente de 16 ans qui a critiqué l'islam vertement sur les réseaux et qui en conséquence s'est vu faire face à un torrent de haine un torrent de menaces d'insultes avec notamment des appels au meurtre et la jeune Mila a été obligée de quitter son lycée et suit actuellement ses études dans un établissement sécurisé donc voilà est-ce que cette affaire Mila c'est pas une défaite de la république pour éviter la haine sur internet je dois présenter d'ici à la fin de l'année son digital service act pour notamment renforcer la régulation des plateformes la nécessité d'un axe sur la lutte contre les contenus haineux a d'ailleurs été rappelé dans une déclaration conjointe entre la France et l'Autriche plusieurs pistes ont pu être utilement évoquées sur le sujet au cours des dernières semaines je pense au renforcement de la diligence et des obligations de moyens des plateformes je pense également la transparence dans la modération des contenus s'agissant plus particulièrement des algorithmes que ces opérateurs utilisent parfois vous venez d'ailleurs de l'évoquer cette transparence pouvez-vous nous en dire davantage Monsieur le ministre quelles solutions doivent être privilégiées pour renforcer la régulation des grandes plateformes dans la lutte contre la haine en ligne sans leur abandonner les modalités de protection de notre bien le plus précieux à savoir le lien social je vous remercie Monsieur le ministre Merci Madame la Présidente Monsieur le Sénateur je veux faire un parallèle avec le domaine bancaire pour évoquer ce qu'on veut réussir à faire aujourd'hui si vous faites un virement frauduleux de votre compte en banque à une personne physique ou à une opération ou une entreprise votre banque ne peut pas être tenue pour responsable de ce virement frauduleux par contre elle est responsable de se doter en interne de moyens de détection pour le signaler aux autorités ou de combat des phénomènes de corruption ou de virement frauduleux absolument efficace et si elle n'est pas efficace alors là le régulateur tape extrêmement fort si on prend le travail de l'ACPR ou des équipes de contrôle donc de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'ACPR vraiment je le dis de mémoire je crois que c'est 800 ou 1000 personnes quelque chose comme ça le contrôle interne d'une banque c'est plusieurs milliers de personnes et donc il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes sur la place de Paris qui font ce contrôle interne et l'ACPR son rôle n'est pas de contrôler et donc pour ceux qui nous rejoignent vous suivez actuellement le débat qu'il y a eu au Sénat sur la lutte contre la haine sur internet comment lutter efficacement contre ces contenus haineux faut-il et bien obliger les plateformes numériques comme Facebook à réguler plus efficacement ces contenus faut-il les menacer de sanctions si elles n'ont pas de résultats dans ce domaine et est-ce que toutes ces mesures de régulation du web ne sont pas des atteintes à la liberté d'expression il faut trouver le juste équilibre entre la liberté d'expression et quand même la lutte contre la haine sur internet ce qu'il représente pour la démocratie et pour la société française européenne alors dans ce cas là il faut qu'on puisse le sanctionner extrêmement fort c'est vraiment la logique de ce qu'on veut faire qui existe aussi dans d'autres domaines comme le domaine des télécoms et je pense que c'est la seule manière de trouver une bonne limite et quelque chose par ailleurs d'opérationnalisable monsieur Bargeton vous souhaitez répliquer non la parole est donc à monsieur Eric Gold du RDSE donc Eric Gold sénateur du groupe RDSE c'est à dire le groupe des sénateurs radicaux des profondes fractures que connaissent les démocraties et qui permettent au populisme de prospérer rôle croissant des réseaux sociaux et multiplication des fake news affaiblissement du lien collectif au profit d'une forme d'individualisme voire de communautarisme ces défis concernent aussi l'Europe soumise aussi à une perte collective de repères et de confiance sapant les fondements démocratiques en France la même démagogie le même complotisme et le même cynisme se répandent et les réseaux sociaux en sont un formidable vecteur avec leur lot toujours plus important de menaces et d'intimidation caché derrière un écran sous couvert d'anonymat et avec un fort sentiment d'impunité c'est ainsi qu'on retrouve jeté en pâture tous les amalgames possibles sans le moindre discernement et le moindre contrôle les petits paysans sont comparés à des assassins qui empoisonnent les migrants à des terrorismes et toutes les règles élémentaires sont systématiquement remises en cause le projet de loi pour garantir le respect des principes républicains présenté cette semaine prévoit certaines dispositions relatives à la haine en ligne permettant d'élargir le champ d'action de la justice mais aucune loi n'empêchera jamais ces discussions de comptoir sur internet qui peuvent mener à la violence sans le filtre de la conversation et du débat éclairé seule l'éducation en limitera les effets c'est pourquoi l'investissement de l'Etat dans la lutte contre l'électronisme pourrait être l'occasion de renforcer la sensibilisation des plus jeunes à ces sujets conformément aux recommandations de la mission d'information de notre groupe sur l'électronisme cependant on ne doit surtout pas oublier la responsabilité des réseaux sociaux et leur modération à géométrie très variable comment l'Etat peut-il agir pour que les réseaux sociaux et les forums renforcent l'efficacité de leur modération l'Etat entend-il investir davantage dans l'intelligence artificielle pour une modération plus opérationnelle dans ce domaine mais aussi pour repérer efficacement les auteurs de discours sanctionnables et donc pour répondre dans notre fil de commentaires à Simon qui demande c'est quoi la haine c'est vrai qu'on parle de la haine en ligne on veut légiférer dessus mais c'est une notion assez vaste et bien dans cette notion de haine en ligne il y a tous les discours racistes tous les appels à la violence tous les appels au meurtre également des discours d'incitation terroriste ou des images pédopornographiques voilà ce sont tous ces types de contenus qui rentrent dans la définition de la haine sur internet sont les meilleurs du monde ils sont payés plusieurs millions d'euros par an et la compétence au sein de l'état pour être capable d'ouvrir ou de contrôler la boîte noire est aujourd'hui assez limitée elle n'est pas nulle on se dote de capacité mais elle est assez limitée et donc au coeur de la question de la capacité de la pertinence de l'état il y a bien évidemment la législation et on a beaucoup de débats là dessus mais il y a la capacité à se doter des moyens parfois à offrir des conditions attractives pour récupérer des gens qui sont capables de parler au même niveau pour reprendre le commentaire de l'internaute sous pseudonyme qui s'appelle Nelson Mandela il dit oui c'est la loi Avia sous un autre nom c'est un peu ça en fait le gouvernement qui a vu sa loi Avia contre la haine sur internet retoquée par le conseil constitutionnel et bien il va essayer de prendre certaines mesures et de les réintégrer dans son projet de loi de lutte contre les séparatismes avec notamment un délit de mise en danger de la vie d'autrui pour et bien en publiant des données personnelles notamment sur les réseaux sociaux ça c'est le délit qui va être créé et puis une mesure qui était dans la loi Avia c'est d'obliger les plateformes numériques à avoir et bien des moyens de modération pour éviter ces contenus haineux obligation de moyens mais on parle plus d'obligation de résultat parce que ça ça a été retoqué par le conseil constitutionnel les différentes institutions parce qu'on a aussi besoin bien sûr de faire des lois mais de se doter des capacités de réellement les appliquer sur le terrain et en ligne Monsieur Gold vous pouvez répliquer pendant 47 secondes Merci Madame la Présidente le rôle des modérateurs vous l'avez rappelé dans vos propos et surtout de mettre les horreurs sous le tapis sans action vis-à-vis de leurs auteurs la formation bien sûr mais aussi l'intelligence artificielle doit aussi pouvoir repérer à la source la plupart des causes de départ des secours haineux où s'engouffrent ensuite tous les abus sanctionnables et je note avec enthousiasme vos propos sur le pôle d'expertise Oui, il rigole le sénateur RDSE qui a rappelé le principal problème on lutte déjà pour essayer d'obliger les plateformes à retirer les contenus mais le plus important ce serait de sanctionner l'auteur de ces contenus haineux Et on écoute le sénateur communiste des bouches du Rhône Jérémy Bacchi Suite à la censure de l'essentiel des dispositifs de la loi Avia par le Conseil constitutionnel Nous considérons pour notre part que la loi ne peut pas être la même hors ligne et en ligne même si de toute évidence ces grands principes doivent partout prévaloir la loi doit être adaptée à ce support immatériel et protéiforme car Internet est aujourd'hui dominé par les grandes plateformes les GAFAM dont le modèle est fondé sur l'économie de l'attention dit du buzz communément étant à valoriser la diffusion de contenus les plus clivants Aussi nous considérons que l'interopérabilité donnerait la possibilité aux victimes de haine de se réfugier sur d'autres plateformes avec des politiques de modération différentes tout en pouvant continuer à échanger avec les contacts qu'elles avaient noués jusqu'ici Bien sûr Internet n'est autre qu'une continuité du monde qui nous entoure Les propos haineux ne naissent pas sur Internet mais les géants de la toile par leur modèle économique favorisent leur diffusion et leur viralité d'où la nécessité de penser à notre modèle d'interaction pour s'extirper de ces plateformes toutes puissantes C'est pourquoi en décembre dernier notre groupe proposait en amendant l'APPL Avia d'imposer et non d'encourager les opérateurs à mettre en oeuvre des standards techniques communes d'interopérabilité Nous sommes convaincus que cela permettrait d'enrayer la diffusion de contenus haineux sur Internet à minima de les limiter fortement Monsieur le ministre quelle est votre position sur ce sujet précis que pensez-vous de cette proposition je vous remercie Allez-y monsieur le ministre Oui monsieur le sénateur c'est un sujet dont on a eu l'occasion de discuter avec votre collègue notamment Pierre Ouzoulias et sur lequel vraiment sans aucun esprit de polémique je veux être assez clair sur notre position je pense que l'interopérabilité est une solution à la domination économique des plateformes et qu'elle fait partie des remèdes qui pourront être sur la table lorsque une plateforme est en situation de monopole ou d'oligopole et donc dans ces cas là oui elle est devenue une infrastructure essentielle et donc il faut faire en sorte qu'on puisse remettre de la compétition et desserrer l'empreinte qu'elle a sur un secteur puisqu'elle est en situation je le disais de monopole ou d'oligopole sur la question précisément des contenus haineux je ne suis pas d'accord principalement parce que ce que vous dites concrètement ça veut dire vous êtes sur Facebook vous vous faites insulter vous vous faites menacer de mort la solution que vous proposez c'est de dire mais attendez on va rendre interopérable Facebook avec un autre un autre réseau social et vous pourrez partir de Facebook et aller vous mettre sur l'autre réseau social et c'est la manière dont on réglera le problème je pense que d'abord je pense que dans les faits si quelqu'un veut vous harceler il vous suivra sur l'autre réseau social ça n'a aucun problème donc ça va juste faire un problème en bande enfin qui se suit et deuxième je trouve même que principiellement je ne suis pas d'accord c'est à dire on ne peut pas dire que la solution à la haine en ligne c'est de permettre à la personne qui est victime de quitter l'endroit parce que c'est foncièrement utiliser l'interopérabilité pour répondre à l'aise en ligne c'est dire ça c'est dire vous êtes victime vous inquiétez pas on ne sait pas régler le problème de ce qui vous offence alors on va vous permettre d'aller ailleurs et de continuer ça ne peut pas être la réponse qu'apporte l'Etat ça ne peut pas être la réponse qu'apporte l'Etat sinon je pense que c'est la question même de la pertinence de l'Etat qui est en question chez nos concitoyens vraiment je le dis sans aucun esprit de polémique mais je pense qu'il y a un sujet principiel sur la question de l'interopérabilité appliquée au contenu monsieur Bacchi vous avez 45 secondes pour répliquer très rapidement je me suis peut-être m'a fait comprendre et je m'en excuse on ne considère pas que c'est l'unique moyen on considère qu'il faut offrir la possibilité aux victimes de ces harcèlements de pouvoir bénéficier de cette interopérabilité pour faciliter si elles le souhaitent justement le changement de plateforme on ne dit pas que c'est l'unique réponse et ça ne vient pas en substitution à tout l'arsenal qu'il faut mettre en place justement pour limiter condamner y compris les harcèlements alors dans notre fil de commentaires Simon nous dit et oui dans la vraie vie c'est comment monsieur d'une manière générale Simon dit et bien les lois sont les mêmes à la fois sur internet et hors d'internet mais le problème c'est qu'il est très difficile et bien de sanctionner les discours de haine sur internet d'abord est-ce qu'il y a une question de masse il y en a des milliers par jour sur cet espace et donc voilà c'est très compliqué de manière technique écoutez maintenant l'ancienne président de la commission de la culture du Sénat Catherine Morin de Sailly qui a beaucoup travaillé notamment sur la régulation des plateformes scopieusement censurées par le conseil constitutionnel je n'en suis pas étonnée le Sénat avait alerté à plusieurs reprises que les dispositions proposées faisaient au mieux le jeu des plateformes et au pire portaient atteinte à nos libertés fondamentales au-delà du bon vouloir des plateformes l'internet exige une véritable régulation et donc une réponse globale structurelle et européenne le scandale Cambridge Analytica nous avait déjà avertis sur la perméabilité et la vulnérabilité des démocraties face au GAFAM et donc le scandale Cambridge Analytica vous savez c'est cette entreprise britannique qui a utilisé les données de millions d'utilisateurs de Facebook notamment à des fins électorales elle était accusée d'avoir aidé la campagne de Donald Trump avec ses données d'utilisateurs notamment pour favoriser certaines informations sur les réseaux l'âge du capitalisme de surveillance l'universitaire américaine Sojana Zubov dénonce le détournement de nos données personnelles à des fins de manipulation des comportements et de radicalisation des opinions publiques avec le Digital Services Act la commission européenne a enfin prévu la révision de la directive e-commerce en passe d'aboutir je l'espère à un véritable statut et rénovabilité des plateformes comme je le préconise depuis deux ans mais monsieur le ministre aujourd'hui face à ces sociétés oligopolistiques qui refusent de faire évoluer leur modèle contesté que ferez-vous pour aider à développer des acteurs européens dont le modèle lui sera conforme à nos valeurs monsieur le ministre oui madame la présidente madame la présidente Morin de Sailly plusieurs éléments d'abord effectivement souligner les travaux de Shoshana Zubov avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs heures cet été et qui sont vraiment extrêmement intéressants sur le fond du sujet qui ne couvre pas tout le sujet de la haine en ligne mais le fond du sujet de la puissance de certaines grandes plateformes sur internet lié effectivement au phénomène de gratuité mais auquel nous sommes assez en tant que consommateurs en tout cas addicts pour utiliser ce mot bien français et à la question du modèle d'affaires lié à la publicité et à la connaissance extrêmement fine de la personnalité de chacun d'entre nous et qui je pense c'est le fond du sujet qui est extrêmement compliqué à régler légalement et à contrer la preuve en est qu'il n'y a pas une démocratie ou un pays européen qui a trouvé le sujet la preuve en est que l'Europe je pense début décembre va mettre en place la régulation qui j'espère sera la plus innovante pour desserrer l'empreinte oligopolistique de ces acteurs mais c'est un sujet dont je pense nous parlerons encore longtemps compte tenu de la complexité juridique et essentielle de ce sujet là où je vous rejoins par ailleurs c'est sur la question de la nécessité de faire émerger de nous nos propres champions et sur ce sujet je veux prendre à témoin les résultats que nous obtenons c'est à dire que si on parle de l'investissement dans les start-up françaises et d'ailleurs je pense que si vous parlez à tous les patrons des start-up françaises et que vous leur demandez ce qu'ils pensent de l'action du gouvernement je vous invite à le faire hors présence du ministre ils seront unanimes pour saluer l'action du gouvernement ou en tout cas dire que les choses vont dans le bon sens je rappelle que les montants investis dans les start-up françaises ont doublé en deux ans que pour la première fois de l'histoire la France cette année va être je l'espère devant l'Allemagne en termes de taille de son écosystème c'est aussi pour ça qu'en étant parfois un peu moqué on met autant d'importance sur la question des start-up c'est qu'on veut nous-mêmes avoir nos propres géants du numérique qui effectivement seront plus proches de nos valeurs alors apparemment sur le fil de commentaires vous avez bien aimé cette question de Catherine Morin de Sailly qui parlait de la fin du monopole de ces géants du numérique américain avec le ministre français du numérique qui dit qu'il faut créer un champion européen du numérique et puis Simon dans notre fil de commentaires demande où est passé tout l'argent investi dans un futur moteur de recherche en France un futur Google à la française compte tenu de leur pouvoir très contesté aujourd'hui Thierry Breton a le courage de le faire aussi et d'ailleurs il se fait sûr de manière surprenante attaqué par Google qui est obligé de faire des excuses parce que dans un document interne on apprend que compte tenu de la stratégie de la commission il risque vraiment d'être attaqué c'est assez troublant vous m'avouez j'aurais aimé vous entendre là-dessus sur ces questions mais nous aurons l'occasion d'en reparler monsieur le ministre je vous remercie et oui car le groupe américain Google est accusé de mener une campagne de lobbying contre justement le projet de l'Union Européenne de directive sur la régulation des plateformes numériques et des contenus haineux et le commissaire européen Thierry Breton a réagi de manière assez forte à cette campagne de lobbying de Google il y a tellement de milliers de contenus haineux de contenus qui contreviennent à la loi etc et dans notre fil de commentaires Simon nous dit qu'il faut faire la promotion de quant c'est le moteur de recherche français qui pourrait peut-être un jour concurrencer Google et ses géants américains et la préservation de nos libertés et de la liberté d'expression alors justement internet est un reflet et un accélérateur de la haine qui existe aujourd'hui et qui est vendue dans la société quand on peut avoir sur des chaînes et c'est pas internet c'est régulé y compris par le CSA une chaîne avec monsieur Zemmour qui réussit à faire augmenter l'audimat de façon très importante une chaîne qui était devenue confidentielle parce que il profère la haine tous les soirs et que ses vendeurs alors oui il y a un problème donc ce qu'il faudrait c'est créer des consensus contre la haine et contre tous ceux qui en font commerce et pour créer des consensus il faut arrêter d'utiliser ce qui pourrait faire consensus la lutte contre la haine le racisme l'incitation à la violence au terrorisme en proposant des solutions qui limitent nos libertés donc je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de cela monsieur le ministre et voilà pour cette intervention du sénateur socialiste David Assouline comme vous l'aurez constaté depuis le début de ce débat et pour rebondir sur ce que vous venez de faire j'essaye de répondre de la manière la plus claire la plus honnête et la moins polémique et la moins politique peut-être possible aux différents sujets compte tenu de la complexité qu'il y a à trouver la ligne de crête sur le sujet je voudrais juste corriger un truc je n'ai pas dit que nous ne pouvions pas le faire je l'ai dit que nous ne pouvions pas le faire dans la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui c'est-à-dire que s'il faut s'il faut traiter des milliers de contenus par jour ça ne peut pas être avec la temporalité et le nombre de personnes qui sont sur le sujet aujourd'hui est-ce qu'on saura trouver des solutions qui d'ailleurs peut-être devront inclure des solutions automatiques ou semi-automatiques je pense que c'est une question que doivent se poser les justices des pays développés c'est des questions très sensibles en termes de droits et donc pour les internautes qui nous rejoignaient pardon et bien on est en train de suivre le débat qui a eu lieu au Sénat sur la lutte contre les contenus haineux sur internet qu'est-ce qu'il faut mettre dans la loi pour obliger les plateformes à retirer tous ces discours de haine et puis pour sanctionner leurs auteurs en étant bien voilà en réussissant déjà à les identifier de manière efficace sans être trop répressif vis-à-vis de la liberté d'expression des sujets qui ne sont des sujets de haine en ligne comme des sujets de diffamation inclus dans la loi de 81 comment on fait pour faire en sorte de ne pas traiter de la même manière des choses qui ne reviennent vraisemblablement pas du journaliste des choses qui sont des choses du journaliste je n'ai pas la réponse c'est extrêmement compliqué mais ça va un peu au-delà du sujet des plateformes qu'on évoquait tout à l'heure et pour terminer je veux vous rejoindre sur un élément c'est extrêmement compliqué de traiter ces sujets dans une atmosphère de tension extrême liée à des sujets de politique de campagne politique et au sujet des sujets de tension qui sont dans la société mais je pense qu'on doit absolument essayer d'y arriver faute de quoi je ne doute pas de la fin de l'histoire Alors Cédric O et le sénateur David Assouline qui évoquaient la loi de 1881 sur la liberté d'expression à la fois des citoyens et des journalistes c'est une loi qui protège également la liberté de la presse et le ministre de la justice cette semaine Eric Dupond-Moretti a indiqué qu'il voulait justement modifier cette loi de 1881 pour lutter plus efficacement contre les contenus haineux en ligne notamment en faisant une différence entre les citoyens et les journalistes les journalistes resteraient protégés mais les citoyens pourraient être par exemple en comparution immédiate si jamais ils sont suspectés de discours haineux alors est-ce qu'il faut faire une différence entre citoyens et journalistes dans nos lois sur la liberté d'expression je vous pose la question allez-y répondez donnez-nous votre avis des moyens et quand on est appliquant toute la loi et rien que la loi qui existe dans le monde physique sur le numérique monsieur Jean-Pierre Grand pour le groupe Les Républicains on va écouter le sénateur Les Républicains Jean-Pierre Grand pour parler d'une loi qui fait polémique en ce moment c'est la proposition de loi sécurité globale avec un article qui propose d'interdire la diffusion malveillante d'images des policiers donc non finalement c'est d'abord Lord Arcos et après il y aura Jean-Pierre Grand on écoute Lord Arcos en revanche il faut les dénoncer et agir lorsqu'ils sont utilisés pour dégrader l'image d'un élu d'un journaliste ou d'une personnalité ou encore pour véhiculer certaines idéologies ou thèses les plus abjectes il ne s'agit hélas que de la partie émergée de l'iceberg tous les jours des utilisateurs sont victimes d'un harcèlement devenu ordinaire qui expose leur vie leurs photos leurs identités leur adresse ou leur profession à la connaissance de tous l'ignomnie du meurtre de Samuel Paty doit nous faire réfléchir sur les dérives inacceptables d'internet et sur sa nécessité d'être régulé des solutions existent mais une prise de conscience et une action collective à l'échelle européenne est nécessaire comme le souligne très justement mon ami Geoffroy Didier député au Parlement européen ce peut être imposé aux futurs utilisateurs des réseaux sociaux la présentation du scan d'une pièce d'identité lors de la création du compte la fin de l'anonymat complet sur internet ne doit pas être un sujet tabou et ça n'a rien à voir avec la remise en cause de la vie privée pourquoi ne pas contraindre également chaque réseau social à afficher sur sa page d'accueil un lien vers le site de pré-plainte en ligne gouvernementale afin de permettre aux victimes de harcèlement d'insultes ou de menaces d'exercer pleinement leurs droits simplifions les démarches pour une efficacité accrue contre les violences illégitimes enfin il serait judicieux de faire évoluer la nature juridique des plateformes qui ne doivent plus s'abriter derrière leur statut d'hébergeur pour s'exonérer de toutes les responsabilités lorsqu'elles assurent la diffusion de messages contraires aux valeurs et à la dignité humaine utilisons le levier du droit donc ma question est la suivante monsieur le ministre êtes-vous prêt à vous engager sur ces mesures de bon sens qui ne restaignent pas la liberté d'expression mais permettent d'en limiter les excès êtes-vous prêt à mener ce combat avec nos partenaires européens notre réponse n'a que trop tardé il nous faut protéger les victimes et mettre un terme avec la plus grande énergie aux dérives d'internet et je remercie le président Maluré d'avoir suscité ce débat je vous remercie monsieur le ministre alors dans le fil de commentaires Simon nous dit et bien moi je connais les politiques qui favorisent la haine et bien Simon les politiques sont sous le coup de la loi de 1881 donc tous les discours de haine et bien voilà ils sont aussi interdits pour les politiques et ils pourraient être sanctionnés condamnés je vais choisir l'Allemagne peu importe le serveur voilà petit cours d'informatique réalisé par le secrétaire d'état au numérique je suis localisé en Allemagne ça m'a pris trois mois jamais jamais vous ne réussirez à m'obliger à m'identifier puisque les allemands ne demandent pas l'identification sur Facebook donc je voulais juste vous montrer ça c'est pas spécialement c'est pour montrer ça s'appelle un VPN ça prend deux secondes c'est juste pour vous montrer l'Europe pardon je vous entends madame la sénatrice l'Europe ne demandera jamais l'identification obligatoire jamais c'est donc le fond du sujet c'est que quand je fais mais si mais non monsieur le sénateur quand je fais ça mais même les gens ne font pas ça et la plupart du temps ils sont retrouvables et donc le sujet c'est pas de savoir s'il faut s'obliger à s'identifier ça va pas marcher on va passer des heures à se battre avec la CNIL avec le GED je vous dis même pas si je pense que c'est bien ou pas sur le fond ça sert à rien on va s'engueuler pendant des heures et ça va servir à rien parce que tous ceux qui voudront contrevenir ils contreviendront le fond du sujet c'est que on sache traiter la massification j'entendais tout à l'heure la présidente Morin de Sailly sur la question de Pharos c'est pas trois personnes Pharos c'est 40 personnes au total mais même imaginons que le sujet le fond du sujet c'est pas Pharos parce que si on voulait donc Pharos 40 personnes sur cette plateforme à qui on peut signaler les contenus haineux sur internet de faire en sorte qu'on sache traiter les choses de manière dans leur viralité mais même si tout le monde devait s'identifier le problème aujourd'hui c'est que quand des policiers débarquent chez quelqu'un qui l'a fait sous son nom prénom pour lui dire monsieur pour l'interpeller il en est devant le tribunal pour lui dire monsieur vous avez pas le droit d'insulter ou de menacer de mort les enfants de monsieur un tel ou de madame un tel les personnes tombent de leur chaise parce qu'elles comprennent pas que ça soit pas sur internet c'est pas grave ministre pardon oui j'ai dépassé donc en fait le fond du sujet c'est de faire en sorte qu'on fasse en sorte que la chaîne police justice elle fonctionne et c'est pas qu'une question de moyens c'est aussi une question d'opération vous continuez de dépasser et donc la présidente de séance Laurence Rossignol gardienne du temps dans ce débat que vous suivez en ce moment au Sénat sur la lutte contre la haine sur internet la présidente de monsieur le ministre et chers collègues le projet de loi confortant les principes républicains va donc nous permettre de reprendre la proposition de loi avia le sénateur socialiste Franck Montauger ou d'incohérence sur la haine en ligne vous voulez agir sans attendre l'Europe ou plus précisément en attendant la première copie qui sera présentée par la commission européenne le 9 décembre prochain mais sur l'encadrement économique qui est au coeur du modèle numérique vous vous êtes opposé aux propositions du Sénat pouvez-vous nous expliquer cette volte-face doctrinale s'agissant du sujet qui nous occupe aujourd'hui je m'interroge sur plusieurs points quant à la méthode suivie je comprends que vous souhaitez passer par amendement pour réintroduire les dispositions de la loi avia dans un second temps pourquoi passer par cette voie alors qu'un réexamen par le conseil d'état n'aurait sans doute pas fait de mal au regard de l'histoire légistique problématique de ce texte deuxième question vous engagez-vous à reprendre les avancées votées par le Sénat lors de l'examen de la loi le Sénat avait attiré l'attention sur le fait qu'il n'y avait pas que l'outil du retrait pour lutter contre les contenus haineux et qu'il convenait que les plateformes proportionnent leur action aux risques encourus le Sénat avait notamment insisté à juste titre sur le fait que la réduction de la visibilité d'un contenu et de sa viralité peut être un moyen tout aussi pertinent et davantage proportionné ces avancées figureront-elles dans votre proposition dernière question le texte européen sur le retrait de contenus terroristes en une heure semble enliser pensez-vous légiférer également sur ce point à cette occasion je vous remercie et Franck Motogé qui fait référence aux travaux du Sénat dans le débat qui avait eu lieu sur la loi Avia les sénateurs avaient notamment renforcé les sanctions économiques contre les plateformes si jamais et bien elles n'avaient pas mis en oeuvre la modération de ces contenus haineux et les sénateurs avaient également supprimé cette obligation de retirer en 24 heures pour les plateformes tout contenu haineux qui leur était signalé oui on est d'accord sur le fond par contre on pense qu'il est nécessaire d'attendre le texte européen qui arrive début décembre qui doit s'occuper de ce sujet là et dont on espère que ce sera un règlement donc l'application plus rapide et uniforme sur le territoire européen parce que le niveau européen est le bon niveau pour réguler sur la question de la loi Avia oui c'est une difficulté c'est à dire que pour la même raison et d'ailleurs c'était ce que le Sénat nous avait demandé à l'époque on attend la présentation du texte européen c'est à dire du Digital Services Act qui doit traiter de la question des contenus haineux pour l'introduire par amendement dans la loi française pour être raccord avec la première présentation du texte européen ça pose une difficulté qui est qu'effectivement les dispositions mériteraient de passer devant le Conseil d'Etat donc on espère avoir le temps de faire une saisine restificative le cas échéant mais on a un petit problème qui est qu'on dépend par ailleurs du calendrier européen donc on est bien conscient du sujet compte tenu par ailleurs de la sensibilité juridique et politique de ces dispositions même si elles devaient être complètement raccord avec le texte européen de la difficulté ça serait mieux d'avoir l'avis du Conseil d'Etat lequel Conseil d'Etat je le rappelle quand même sur la loi Avia s'est fait déjugé par le Conseil constitutionnel puisqu'il avait jugé qu'il y avait une voie de passage y compris sur l'article 1 je le rappelle et il l'avait effectivement signé pardon et j'ai oublié votre dernière la dernière partie de votre question mais comme on se croise assez régulièrement j'aurai l'occasion oui Cédric O qui dit qu'il y a un petit problème de calendrier puisque la Commission européenne va présenter sa directive pour réguler les plateformes et notamment la publication de contenus haineux elle va présenter cette directive au début décembre à peu près le 9 décembre et au même moment le gouvernement va présenter son loi de pardon son projet de loi de lutte contre les séparatismes avec des mesures qui viennent de la loi Avia et qui doivent lutter contre ces contenus haineux réalisés qui permet aux malfaiteurs de se réfugier derrière leurs écrans je partage aussi le constat que cela passe par une plus grande responsabilisation des plateformes attendues depuis si longtemps et ça a été évoqué notamment par rapport à la question de l'évolution du statut des plateformes vers peut-être le statut d'éditeur les réseaux sociaux ont affecté profondément notre vie sociale et je souhaite et démocratique aussi et je souhaite que la lutte contre la haine en ligne participe d'un confortement du pacte républicain largement fragilisé aujourd'hui merci cette fois-ci c'est vraiment monsieur Jean-Pierre Grand merci madame la présidente monsieur le ministre les contenus haineux diffusés sur internet et donc on écoute Jean-Pierre Grand et on va parler des contenus haineux notamment sur les policiers Jean-Pierre Grand qui lui était le sénateur favorable déjà l'année dernière à ce qu'on floute toutes les images des policiers diffusées sur internet et il y a actuellement une polémique autour de ce sujet on l'écoute les policiers sont diffusés sur les réseaux sociaux rendant ces agents facilement identifiables et transformant ainsi que leur famille en six potentiels ils ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l'image lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une opération de police la liberté de l'information qu'elle soit le fait de la presse ou d'un simple particulier prime ainsi sur le droit au respect de l'image ou de la vie privée ils ne peuvent donc s'opposer à l'enregistrement de leur image et surtout à son éventuelle diffusion malveillante aucune contrainte légale ne permet aux policiers de demander le foutage de leur visage avant la diffusion des images afin de garantir leur anonymat gage de leur efficacité mais aussi de leur sécurité ce sujet monsieur le ministre me tient à coeur j'avais eu l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises ici même sur ce sujet déposer un amendement aujourd'hui il y a un texte à l'Assemblée nationale avec un article 24 particulièrement commenté qui est débattu d'ailleurs en ce moment à l'Assemblée enfin que soient prises des mesures tant attendues par nos forces de l'ordre visant à sanctionner la diffusion de leur image bien sûr en l'absence de leur accord et dans le but de porter atteinte à leur intégrité physique et psychique monsieur le ministre ma question est assez simple le texte va bientôt être fini d'examiner à l'Assemblée nationale j'ai regardé l'ordre du jour du Sénat pour les prochaines et prochaines semaines ma question c'est est-ce que le gouvernement dans cette affaire là va tenir le coup et inscrira réellement début janvier ou en janvier cette proposition de loi ici au Sénat afin que nous puissions en débattre et surtout voter cet article 24 qui nous plaît bien et on rappelle cet article 24 de la proposition de loi sécurité globale qui souhaite interdire la diffusion malveillante d'images de policiers en intervention allez-y dites-nous qu'est-ce que vous en pensez parce que cette proposition de loi elle fait polémique en l'espèce sur la date d'inscription du texte je crois que si le gouvernement initie l'étude d'un texte à l'Assemblée nationale particulièrement sur un sujet qui certes est polémique mais est important politiquement sa volonté c'est d'aller au bout et on ne le fait probablement pas pour la galerie uniquement à l'Assemblée nationale donc je peux vous confirmer qu'en toute logique le gouvernement ira le plus vite possible sur le sujet j'en profite pour évoquer un élément qui me semble un élément et d'ailleurs dans cette polémique le Premier ministre Jean Castex a demandé au ministre de l'Intérieur Gérald de Darmanin de réécrire cet article de cette proposition de loi pour rappeler la défense de la liberté de la presse et la protection de la liberté de la presse en manifestation et je veux faire le lien avec la divulgation des identités personnelles qui a été évoquée par le Premier ministre et qui a été un peu moquée sur les réseaux sociaux en disant sanctionner des gens qui diffusent pour de mauvaises intentions l'identité l'adresse d'une telle personne ça existe déjà oui c'est vrai mais ce n'est pas la même chose qu'un hacker vole une base de données d'une entreprise la publie sur internet ou que je révèle l'identité d'un tel ou d'une telle en donnant l'adresse l'école de ses enfants en disant grosso modo un tel s'est exprimé contre telle religion contre telle personne ou sur telle opinion politique et que j'ai une intentionnalité de nuire à la personne c'est aussi ce qui est au coeur du débat sur les images des policiers franchement je ne vais pas le débat se concentrer je ne vais pas rentrer dans le débat mais je pense que oui il y a des sujets qui se posent sur l'équilibre entre contrôle liberté liberté de la presse et capacité à protéger ce qu'on veut protéger je comprends les oppositions en tout cas les réticences d'une partie de la population ou d'une partie des tenants du débat public la question reste entière et donc je pense qu'il faut dans ces cas là qu'il propose d'autres solutions et dans le débat justement sur ces images des interventions policières Anne demande pourquoi les policiers ne sont pas tous équipés de caméras lors de leurs interventions alors pour répondre à votre question Anne c'est déjà le cas il y a de plus en plus de caméras piétons qui sont fixées sur les policiers et qui sont utilisées notamment pour et bien lors de litiges sur des interventions policières voilà elles peuvent être utilisées par la police pour rendre compte de leurs interventions et d'ailleurs cette loi sécurité globale qui fait polémique elle va augmenter les usages possibles des images de ces caméras piétons qui sont fixées sur les policiers donc c'est un système qui est en train de se développer donc je veux à ce moment là peut-être témoigner d'une autre avec une autre vision des choses et c'est vrai que je dirais les collègues qui ont cité malheureusement toutes les personnes qui sont visées pour des dans ces problèmes de société notamment les forces de sécurité sapeurs-pompiers police militaires gendarmes sans oublier aussi les personnes les personnes fragiles aussi c'est vrai que il faut penser aussi aux jeunes et c'est un sujet aussi qu'on aborde au niveau de la délégation aux droits des femmes donc moi ma question monsieur le ministre comment lutter je dirais et protéger surtout et je pense plutôt au niveau de l'éducation nationale parce que je pense que pour continuer ce débat actuellement dans le fil de commentaires sur la diffusion des images des interventions policières Catherine nous dit il y a tellement de fois et bien on n'a pas ces images d'intervention alors il faut dire quand même que les diffusions en live des manifestations des interventions policières sur les réseaux sociaux permettent d'avoir et bien tout un ensemble d'images et parfois de soulever les violences de certains policiers donc il y a quand même tout un stock d'images actuellement notamment dans les manifestations c'est celle de très très nombreux françaises et français qui ne sont pas forcément des adeptes des réseaux sociaux qui les utilisent plus ou moins et qui se demandent comment tout ça peut être arrivé et comment on a pu arriver à cette folie disons comme ça sans en comprendre le fond plusieurs éléments sur lesquels je veux vous répondre dans le temps qui m'est imparti d'abord je pense et je pense qu'il faut qu'on en ait conscience et qu'on l'accepte tous en tant que puissance politique ce qui est une difficulté politique il n'y a pas de solution simple je pense qu'il faut qu'on accepte que dans ce domaine il n'y ait pas de solution simple et qu'on n'ait pas la solution packagée c'est à dire il va falloir continuer à tenter des choses qui vont plus ou moins marcher et avancer mais il n'y aura pas de solution simple premier élément deuxième élément et pour rejoindre ce que vous évoquez le fond du sujet c'est la formation et l'éducation des gens une partie de notre population ne comprend plus le monde dans lequel elle évolue et ne comprend plus la manière dont ce monde fonctionne et donc oui il faut mettre le paquet sur l'éducation je rappelle quand même qu'on est un peu en retard enfin on est un peu en retard ça dépend comment on regarde la France est le premier pays de l'OCDE à avoir généralisé la formation numérique au code et à l'ensemble de l'environnement numérique en seconde une heure et demie pour toutes les secondes il n'y a pas un pays de l'OCDE qui l'a généralisé pour toute sa population deuxièmement c'est la question et je veux rappeler je le dis d'ailleurs devant les sénateurs les conseillers numériques il faut que ce soit les collectivités qui postulent pour avoir des médiateurs numériques qu'on va déployer partout en France qu'on finance à 100% sur deux ans ou à 70% sur trois ans donc passez le mot on veut en déployer partout en France on veut en déployer 4000 c'est à dire que c'est vraiment pas négligeable et nous ne nous abstrairons pas là vous avez raison de faire progresser largement la population française sur cette question de la compréhension d'internet du numérique et comment ça marche ce qui n'est pas qu'une question d'ailleurs de personnes âgées parce que quand vous allez dans des sessions de formation au numérique vous trouvez aussi beaucoup de jeunes qui sont très forts avec leur téléphone portable mais beaucoup moins forts dès lors qu'il s'agit de faire un CV ou de s'actualiser sur Pôle emploi et pour ceux qui nous rejoignent et bien vous suivez actuellement le débat au Sénat sur la lutte contre la haine sur internet comment lutter efficacement contre les discours haineux sur les plateformes notamment sur les réseaux sociaux tout en protégeant la liberté d'expression voilà il y a un compromis à trouver qui est parfois compliqué et d'ailleurs c'est au nom de la liberté d'expression que le conseil constitutionnel a retoqué la dernière loi du gouvernement qui avait pour but justement de lutter contre la haine en ligne et on va écouter maintenant la sénatrice Les Républicains Brigitte Lerbier Les réponses d'opinion sont nécessaires pour faire vivre notre démocratie les discours de haine l'expression de propos discriminatoires où les appels à la violence doivent naturellement être sanctionnés de tels propos nuisent en effet à l'essence même de notre état de droit et au débat républicain certains dans l'hémicycle ou sur les bancs des ministres en ont déjà été la cible j'ai eu l'occasion de travailler avec l'association Point de Contact reconnue pour son expertise dans la lutte contre les contenus pédopornographiques et terroristes Cette association avait été présentée par le général de gendarmerie Guata Nogua fondateur du forum international de cybercriminalité qui se tient tous les ans à Lille Créé en 1998 Point de Contact est une plateforme de signalement de contenus illicites et haineux à destination du grand public Après avoir trié et qualifié juridiquement les contenus signalés cette association permet de transmettre à la plateforme Faros du ministère de l'Intérieur les alertes repérées pour que les autorités puissent ouvrir enquête et engager d'éventuelles poursuites judiciaires Les membres de telles structures sont durement exposés physiquement et psychologiquement à la haine et à la violence qui se déchaîne sans filtre sur internet et même quelquefois des images insoutenables Ces organismes mettent notamment à la disposition des psychologues pour suivre leurs employés De nombreux professionnels de la modération de contenus demandent que leur profession soit reconnue par la médecine du travail comme étant de grandes pénibilités Monsieur le ministre que pensez-vous de cette demande légitime Il faut aider ces structures surchargées Elles sont sous-effectives Elles sont en manque de moyens et elles peuvent faire beaucoup dans cette lutte contre la haine Monsieur le ministre Et dans ce débat sur la haine en ligne et les questions de la haine contre les policiers et de cette fameuse proposition de loi sécurité globale avec cet article qui interdit la diffusion malveillante d'images des policiers et ça, ça vous fait réagir forcément c'est un article polémique et Catherine qui nous dit qui demande il y a quoi de gênant à filmer un ou plusieurs policiers en manifestation ils ont des ordres spécifiques le reste du temps ils doivent être maîtres de leurs décisions face à une intervention et puis les sénateurs disaient que le maître mot la solution à long terme pour lutter contre cette haine en ligne c'est l'éducation l'éducation à l'information sur les réseaux sociaux et Simon nous dit que ça devrait être le seul sujet à faire progresser l'éducation pour tous vous évoquez la question de ces modérateurs qui font un travail extrêmement pénible vous avez raison il faut se rendre compte de la journée d'un modérateur que ce soit d'ailleurs sur les médias ou qui travaille sur la question de la haine en ligne il faut avoir je le fais à titre professionnel lorsqu'il y a eu des attentats au Niger ou lorsqu'il y a eu la décapitation de Samuel Paty à mon humble niveau les images je les ai vues je les ai revues à mon humble niveau c'est difficile vous êtes obligés parce que vous devez aller vite appeler le patron de Twitter appeler le patron de Facebook pour faire retirer les images mais du coup vous les voyez je le fais une fois dans ma journée un peu pendant mes vacances à certains moments quand il s'agissait du Niger les gens ils passent leur nez dedans ils passent leur nez dedans ils vident nos poubelles les poubelles de notre société et donc oui c'est extrêmement pénible je vais vous dire très honnête je ne sais pas répondre spécifiquement sur la question que vous posez ces actions de reconnaissance de travail de grande pénibilité parce que je ne connais pas exactement le cas juridique je ne sais pas quel effet de bord cela pourrait avoir mais il y a une logique à reconnaître la difficulté de la pénibilité du travail de ces gens-là effectivement le travail des modérateurs qui est très pénible alors il y avait une question tout à l'heure de Nelson Mandela l'internaute sous pseudo Nelson Mandela qui nous disait mais pourquoi on veut obliger les plateformes à modérer les contenus parce qu'il y a déjà des modérateurs sur Twitter, Facebook c'est vrai que par exemple Twitter modère même les tweets du président des Etats-Unis de l'ancien président des Etats-Unis enfin en transition Donald Trump mais il est vrai que eh bien il y a quand même certains contenus haineux qui passent entre les mailles du filet et donc que cette lutte n'est pas encore vraiment efficace Cécile a cerné par la loi dans un monde complexe vous l'avez dit monsieur le ministre nous devons protéger à tout prix cette liberté d'expression qui est garantie par la constitution et qui pourtant recule partout en France je le dis fermement notre liberté d'expression n'est pas négociable mais la liberté d'expression n'est pas la seule valeur de notre société il y a aussi le respect la décence le bien commun nous devons aussi refuser et combattre cette augmentation et banalisation de la violence décuplée par la puissance des réseaux sociaux qui parfois attisent et prêchent la haine nous devons aussi nous pencher sur les raisons de cette augmentation de la violence il y a aujourd'hui un problème d'éducation à cette liberté d'expression à ses excès mais aussi un vrai problème moral cette liberté d'expression n'est pas toujours bien comprise et bascule parfois dans la calomnie l'injure est produit ainsi de la violence la liberté d'expression c'est la contradiction le débat la recherche de la vérité à l'époque des attentats de 2015 le philosophe Régis Debray avait une formule que je trouve intéressante le désert des valeurs fait sortir les couteaux dans un monde si relativiste où on déconstruit les notions d'autorité de respect et où il n'y a plus de vérité mais des vérités comment s'étonner de cette montée de la violence je suis aussi frappé aujourd'hui qu'en France dans un pays démocratique il y a des choses qu'on ne peut plus dire il y a des débats qu'on ne peut plus avoir la censure n'est pas la solution je suis opposé à ce que les GAFA régulent notre liberté d'expression ne créons pas une police de la pensée j'ajoute que la notion de contenu haineux n'est pas définissable et ne peut faire l'objet d'aucune définition juridique mais il me semble qu'il y a un vrai travail à faire en amont pour éduquer à l'esprit critique à la raison au débat dans le respect on combat un adversaire non pas en le baillonnant juridiquement mais avec des arguments il faudrait pouvoir faire davantage de la prévention et l'éducation sur l'utilisation civique et responsable des réseaux sociaux monsieur le ministre comment créer selon vous les conditions d'un débat serein aujourd'hui en France et donc le sénateur les républicains de Mayenne Guillaume Chevrolier qui a plutôt une vision libérale du problème ce n'est pas aux plateformes ce n'est pas au GAFA de modérer de censurer les discours sur ces réseaux sociaux il faut d'abord un travail d'éducation pour créer un débat plus serein et éviter ces discours de haine pour permettre de réussir à trouver des solutions pour répondre à votre question et vous évoquer un sujet qui est encore plus compliqué que la haine en ligne qui est notamment la question de la désinformation et la question de la propagation de la désinformation puisqu'on est là non pas dans l'illégalité quasiment jamais pour avoir demandé une analyse juridique du film Hold Up par exemple je crois que c'est difficile de dire que on est là dans l'inégalité peut-être qu'il y a mis en danger de la vie d'autrui et encore ce serait compliqué d'arriver jusqu'à cette qualification juridique pourtant on voit bien l'impact absolument désastreux que peuvent avoir de tels films par ailleurs cru, vu et cru par nombre de nos concitoyens sur notre débat public notre démocratie et la sécurité sanitaire à tout le moins d'une partie de nos concitoyens donc le film Hold Up c'est le documentaire qui fait le buzz en ce moment avec des théories plutôt complotistes sur la crise du coronavirus et la responsabilité des groupes pharmaceutiques et des gouvernements je vous renvoie notamment aux travaux du sociologue Gérald Bronner qui pour moi est un des plus intéressants sur cette question de la désinformation qui s'apparente d'ailleurs à la déradicalisation c'est en éduquant les gens à exercer leur esprit critique cela ne peut pas se faire en une session d'une heure ou deux heures c'est un travail de long terme mais je pense que c'est la seule solution pérenne et de long terme que pourront trouver les démocraties pour combatre cette question de la désinformation nous ne sommes pas au bout du chemin mais je pense que c'est là aussi quelque chose d'extrêmement pressant et d'extrêmement important Merci monsieur le ministre pour conclure ce débat Pierre-Jean Verzelen va disposer de cinq minutes de vent de parole Madame la Présidente Monsieur le ministre je remercie le gouvernement et l'ensemble des collègues pour leurs contributions leurs analyses et leurs propositions sur un sujet qui nourrit à juste titre beaucoup de débats en France en Europe et dans le monde Facebook en 2004 Youtube en 2005 Twitter en 2006 puis Instagram Snapchat et plus récemment TikTok rencontrent un succès assez phénoménal auprès de ceux qui ont accès à Internet et au smartphone si ces publications ces stories ces hashtags rencontrent un grand succès c'est qu'ils répondent à des aspirations profondes s'exprimer communiqués partagés les réseaux sociaux ont bouleversé nos vies le journal de 20 heures a été remplacé pour beaucoup par un fil d'actualité l'article de presse l'éditorial a été balayé par un poste le coup de fil à un ami s'est transformé en une accumulation de notifications et d'échanges de messages on peut le regretter on peut l'approuver on peut le critiquer mais aussi vrai que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest c'est un fait qui fait partie de nos vies et nous ne reviendrons pas en arrière si nous sommes d'accord pour affirmer qu'une écrasante majorité utilise les réseaux sociaux de manière bienveillante certains s'en servent pour développer des théories fumeuses pour déverser leur haine et pour insulter l'intelligence collective sous couvert de la liberté d'expression ils la mettent en danger la liberté la vraie celle des idées celle des arguments du débat celle qui permet à une société de s'additionner de progresser au final ils nous interrogent et nous mettent devant nos responsabilités sur un enjeu essentiel celui du vivre ensemble la question qui nous est posée comment trouver les moyens de réguler les réseaux sociaux chaque française chaque français dans sa vie publique doit partout et à chaque fois prouver qui il est assumer son identité justifier de sa situation d'un lieu d'habitation montrer son visage partout et à chaque fois sauf sur internet et sur les réseaux sociaux alors Catherine qui pose une question qui dit ça se passe comment s'il y a un fichier S qui commente par exemple un débat parlementaire et bien Catherine si jamais il y a des propos à connotation terroriste sur les réseaux sociaux il est possible de les signaler notamment à la plateforme Farose dont il a été question dans ce débat donc le signalement est tout à fait possible qui engendre pour beaucoup les débordements les mises en cause et les insultes qui gangrènent les réseaux sociaux la presse la télévision l'ensemble des médias sont responsables devant la loi des contenus qu'ils publient pourquoi en serait-il différemment pour les réseaux sociaux la même loi doit s'appliquer à tous les éditeurs de contenus les algorithmes de Google et Facebook sont assez puissants pour connaître la marque des chaussures que nous portons les lieux que nous fréquentons et les personnes que nous avons croisées récemment mais les mêmes algorithmes n'ont pas la capacité de bloquer les profils suspects d'empêcher les appels à la haine et de casser les groupes de farfelus et de dangereux qui se réunissent menteurs triple menteurs la vérité c'est qu'ils ont une obsession une priorité le nombre d'utilisateurs la valorisation du cours de bourse l'optimisation fiscale pardon l'évasion fiscale nous ne pouvons et nous ne devons pas rester impuissants des pays en Europe ça a été dit ont pris des mesures qui en partie ont obtenu des résultats en France un pas avait été fait avec la loi Avia dont les principaux articles ont été retoqués par le conseil constitutionnel le législateur le gouvernement les instances européennes doivent être à l'initiative d'un nouveau cadre qui contraindra les réseaux sociaux à lever l'anonymat et leur fera assumer leur responsabilité devant la loi le conseil constitutionnel doit entendre qu'au nom d'une fausse liberté d'expression on laissera une minorité prendre le pas sur la majorité on ne peut pas on ne doit pas mettre en cause les fondements de la démocratie et de la république c'est celle-ci à nous notre responsabilité merci de votre attention et voilà Pierre-Jean Verzelin qui conclut ce débat organisé au Sénat sur la lutte contre les contenus haineux sur internet donc c'est la fin de cette émission le débat est à vous j'espère que cette émission vous a plu que vous avez pu vous exprimer que ce débat sur la lune sur internet vous a fait réfléchir que voilà que cet espace de commentaires vous l'avez trouvé intéressant en tout cas ce qui ressort de ce débat sur internet c'est que déjà il est à la question de comment on sanctionne efficacement les auteurs des contenus haineux sur internet comment on incite ou on contraint les géants du numérique les responsables de ces plateformes à modérer à réguler tous les discours qui ont lieu sur ces espaces et en tout cas il y a une actualité qui va être intéressante à suivre dans les prochaines semaines puisque le gouvernement dans sa loi sur les séparatismes va notamment proposer des mesures pour lutter contre la haine sur internet en se basant sur une directive européenne qui est très attendue et qui va être présentée également au mois de décembre pour essayer de répondre à cette question et puis vous avez été nombreux à commenter les débats autour de cette proposition de loi sécurité globale qui fait polémique en ce moment et qui souhaite interdire la diffusion malveillante d'images de policiers lors des interventions dans vos commentaires vous y êtes plutôt opposés à ce nouveau délit donc voilà c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi et puis on se retrouve la semaine prochaine sur la page Facebook de Public Sénat pour commenter un nouveau débat parlementaire bonne journée bonne fin d'après-midi et puis bon week-end merci de l'avoir suivi